Le récit de la passion que nous venons d'entendre montre l'activité que produisent les esprits qui ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas très compliqué. Si vous écoutez le récit de la passion, vous découvrez et vous prenez conscience de tous les esprits qui détruisent le Christ. Vous avez Judas, vous avez les disciples qui sont foutus le camp, vous avez les chefs de l'époque et vous pointez chaque fois un esprit contraire à l'esprit du Christ. Et par contre, vous découvrez aussi que devant Jésus, tous ces esprits-là tombent à terre. Car tous ceux qui sont pris par un esprit qui ne vient pas du Christ sont tombés à terre devant lui. Peut-être que ce soir, vous pourriez, dans votre prière avant de vous endormir, de demander à Jésus qu'il vienne mettre en lumière s'il y a des esprits en vous qui ne viennent pas de lui, qu'il vous en délivre. Car n'oublions pas que Jésus en ce soir est descendu au tombeau. Et que Jésus en descendant au tombeau, descend dans les enfers du monde d'aujourd'hui. Alors il est très facile de prier pour le mauvais esprit de l'autre et d'oublier de prier pour le mauvais esprit qui est le sien. Que moi j'ai. Que moi j'ai. Moi j'ai des mauvais esprits. À vous de voir pour vous. Nous on dit souvent mes mauvais esprits se sont su des autres. Et parfois on oublie de voir combien soi-même on entretient ces mauvais esprits parce qu'on ne les connaît pas. Ou très peu. Avec ce simple éternel refrain d'aujourd'hui ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Mais Jésus est resté debout et aucun mauvais esprit ne lui résiste. Eux y sont tous morts mais Jésus est vivant. Eux y sont tous morts mais Jésus est vivant. Et ressuscité tous ceux qui dans 40 jours iront s'enfermer avec la Sainte Vierge pour que leur esprit se renouvelle. mais sans ce contact profond avec la Sainte Vierge on risque de rester dans des esprits qui nous éloignent de Dieu. Beaucoup de grâce pour vous tous mais surtout beaucoup de délivrance de libération et beaucoup de place en moi, en vous, en nous de l'Esprit que Jésus envoie qu'il bénit et qu'il encourage. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada